Le 28 décembre 1973, les astronautes à bord de la station spatiale Skylab devaient contacter le sol pour leur briefing quotidien. Mais impossible alors pour les équipes au sol d'entrer en contact avec les astronautes. Une légende urbaine raconte qu'ils faisaient grève et avaient temporairement coupé les moyens de communication. Mais qu'en est-il vraiment ? Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. A la fin des missions Apollo, la NASA voulait continuer d'utiliser la technologie qui avait été développée pour aller sur la Lune. Et puis, il fallait bien donner du travail à tous les gens qui avaient été embauchés pour travailler sur les missions Apollo, maintenant que le programme lunaire habité avait pris fin. Pour ça, la NASA a décidé de créer la station spatiale Skylab. C'était la première station spatiale américaine et elle a été mise en orbite en mars 1973 par une fusée Saturne 5. L'étage supérieur de la fusée avait été converti en atelier orbital et devait permettre aux astronautes de mener des expériences scientifiques. Et lorsque les premières stations spatiales ont été mises en service, on n'avait aucune idée des effets psychologiques d'un séjour prolongé dans l'espace puisque les missions précédentes avaient duré au plus quelques semaines. Le premier groupe d'astronautes ayant séjourné à bord de la station spatiale Skylab s'appelait les Skylab 2. Ils sont restés 8 semaines dans l'espace. Et pareil pour les astronautes de Skylab 3. Ces deux premières missions se sont tellement bien passées que pour Skylab 4, la NASA a décidé que les astronautes passeraient 12 semaines dans l'espace au lieu de 8. Pour éviter que les astronautes ne perdent trop de masse osseuse pendant ce long séjour, le médecin de la NASA a décidé qu'il devrait faire 50% de sport en plus que les astronautes précédents. En plus du sport additionnel, plusieurs expériences ont été ajoutées au programme pour tirer parti du temps supplémentaire dans l'espace. Mais ces expériences ont été ajoutées sur le tard et les astronautes ont eu moins de temps pour s'entraîner à les faire avant de partir. Bref, les astronautes de Skylab 4 avaient une mission bien remplie. Et pour que les astronautes aient le temps de faire tout ce qui était prévu, le temps d'acclimatation, ces quelques jours en début de mission qui permettent aux astronautes de s'habituer à l'impesanteur, ce temps a été rogné. Et pour rajouter une difficulté supplémentaire, pour Gérald Carr, Edward Gibson et William Pogue, les astronautes de Skylab 4, c'était leur première fois dans l'espace. Lorsqu'ils sont arrivés à bord de la station spatiale, ils ont découvert une surprise laissée par l'équipe précédente. Les astronautes de Skylab 3 avaient fabriqué trois mannequins et avaient mis des étiquettes dessus avec les noms des astronautes de Skylab 4. On sait s'amuser dans l'espace. Mais pas le temps de niaiser, les astronautes de Skylab 4 doivent se mettre au travail parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent décharger le ravitaillement et tout le matériel qu'a voyagé avec eux, ils doivent observer le passage d'une comète, faire une sortie extravéhiculaire de 6h30, observer la surface de la Terre pendant de nombreuses heures, faire des analyses médicales, mais très vite, ils commencent à prendre du retard sur le programme. Pour avoir plus de temps pour travailler, ils décident que pendant le briefing quotidien, ils n'ont pas besoin de tout s'être là. Chaque jour, il n'y en aura qu'un seul sur les trois qui fera l'interface avec le sol. Mais le 28 décembre, celui qui devait être présent au briefing était tellement occupé qu'à l'heure du briefing, il a carrément oublié de se connecter. Comme lorsque des parents s'inquiètent parce que leur progéniture a oublié de les appeler à leur convenu, la NASA a pris cet incident très au sérieux. Dans les semaines qui ont suivi, la charge de travail des astronautes a été réduite et le reste de la mission a pu se dérouler sans accrocs. Quelques années plus tard, des journalistes ont écrit que si les astronautes avaient loupé le meeting quotidien, c'est parce qu'ils étaient en grève. Et c'est cette version un peu modifiée qui est restée dans les esprits. C'est pour ça qu'il est important de croiser ces sources. Quand j'ai eu l'idée de cet épisode, je voulais initialement parler de la mutinerie dont j'avais entendu parler qui aurait eu lieu à bord de Skylab. Mais les documents de la NASA et les transcriptions des conversations entre le sol et le bord indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une mutinerie, mais plutôt d'un oubli lié au surmenage des astronautes. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada